Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur le thème des choses dont il faut se débarrasser mais qui ne sont pas des objets. On va voir aujourd'hui 5 choses dont vous pouvez vous débarrasser et qui vous permettront d'avoir une vie plus heureuse et plus épanouie. La première chose, et pour moi c'est vraiment la plus importante, c'est d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrêter de vouloir être aimé par tout le monde. Parce que pour être aimé par tout le monde, ça veut dire qu'il faudrait que vous soyez parfaits et vous savez que ce n'est pas le cas et vous savez que c'est très bien comme ça parce que si tout le monde était parfait, on serait tous pareil. Qu'est-ce qu'on serait ennuyeux ? C'est nos imperfections qui font qu'on est différents et qu'on est qui on est justement. Donc il va falloir réussir à accueillir cette idée avec bienveillance, c'est-à-dire ok je ne suis pas parfait mais je suis parfait comme je suis. Donc c'est très bien, on arrête d'essayer de changer et surtout on arrête d'essayer de changer pour faire plaisir aux autres. On arrête de vouloir faire des choses contre notre volonté, contre nos valeurs, contre nos envies, juste pour être apprécié d'autres personnes. Ça ne sert à rien. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit post-it tout petit, 3 par 3 cm, c'est idéal au niveau de la taille, et vous marquez dessus l'ensemble des personnes dont l'opinion compte pour vous. C'est tellement petit que vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de personnes dessus. Et c'est ça l'intérêt de l'exercice. C'est de vous rendre compte que l'opinion des gens que vous ne connaissez pas ou que vous n'appréciez pas, n'importe pas. Ce qui importe, c'est l'opinion des gens que vous aimez, qui vous entourent, qui sont proches de vous et qui vous connaissent. Donc ça peut être votre famille très proche, vos amis proches. Vraiment c'est très très limite. Ça peut être 5, 6, 7, peut-être 8 personnes. Ça dépend vraiment de votre mode de vie, de comment vous êtes entouré. Mais globalement, si vous prenez en compte l'opinion de dizaines et des dizaines de personnes, forcément vous allez passer trop de temps à vous vouloir changer pour plaire à ces personnes. Donc non, vous voulez plaire aux personnes qui sont proches de vous, et ces personnes sont des personnes qui vous aiment, et finalement elles ne vous jugeront pas, elles vous laisseront faire ce que vous avez à faire, et vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle pour leur plaire. Ils vous aiment comme vous êtes. Donc ces personnes uniquement, dont l'opinion compte. C'est que si jamais elles vous font une remarque, un reproche, un commentaire, n'importe quoi. Si elles le font, vous savez que c'est dans votre propre intérêt. Elles vous aiment comme vous êtes, mais elles pensent que peut-être vous pourriez vous améliorer là, ou faire ceci, ou faire ceci, 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 cela. Voilà, mais il ne faut vraiment pas prendre en compte l'opinion de trop de personnes au risque de vraiment vous perdre et ne plus savoir qui vous êtes. Tout ça pour dire que soyez comme vous êtes, vous êtes très bien comme vous êtes, assumez-vous et ne vous souciez pas de l'opinion des autres. Même s'ils ne vous aiment pas, ce n'est pas grave. Deuxième chose, c'est d'arrêter d'essayer d'avoir réponse à tout. Il y a plein de mystères dans la vie auxquels vous n'aurez pas les réponses. Donc si vous cherchez à toujours avoir réponse à tout, vous allez vous épuiser. A chaque étape de la vie, on découvre des nouvelles choses et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Quand on a un nouveau travail, quand on a un enfant, quand on divorce, on peut toujours avoir un guide un peu pas à pas, une espèce de tutoriel pour nous expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais en vrai, il n'y a jamais de guide sur comment on vit notre propre vie. Chaque vie est différente, chaque parentalité est différente, chaque changement de job est différent, chaque passage à la retraite est différent. Chacun expérience différemment les différents moments de la vie. Donc essayez d'avoir un guide avec des réponses qui nous sont données par l'extérieur. A chaque fois, ça ne marche jamais. Ça peut être un guide global pour vous faire comprendre un peu comment fonctionne la base des choses, mais vous devez toujours ajuster, adapter ce qu'on vous dit à votre propre situation et aux propres humains avec lesquels vous avez à interagir. Et de toute façon, en laissant la place au mystère, on a une petite part de fun dans la vie parce que si on ne sait pas comment va se dérouler la prochaine étape, comment va se dérouler demain, comment va se dérouler l'année prochaine, on découvre les choses, on a du mystère, on a un peu de suspense. Ce n'est pas forcément toujours positif, mais au moins, on attend des choses et ça rend la vie un peu plus fun. Si on savait exactement ce qu'on allait faire demain, après-demain et tous les jours, heure par heure jusqu'à la fin de l'année, vous verrez que ce serait quand même plutôt très ennuyeux. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des petits contretemps, des trucs qui sont positifs ou négatifs. Malheureusement, ça fait partie de la vie. On a parfois des très mauvaises surprises, mais on a aussi souvent des très bonnes. Il faut juste se concentrer sur le positif et voir le fait de ne pas savoir comme une bénédiction. C'est une chance qu'on a de ne pas savoir ce que sera demain. Mais surtout, quand on n'essaye pas d'avoir réponse à tout et qu'on n'essaye pas de savoir à l'avance comment devraient se passer les choses, on arrête de voir les choses telles qu'elles devraient être et on voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc même si ça va à contresens par rapport à votre éducation, par rapport à la société dans laquelle vous vivez, à votre famille, quoi que ce soit, tant que vous êtes heureux, la situation est telle qu'elle est et pas telle qu'elle devrait être. C'est la vraie vie, donc appréciez-la. Troisième point qui est excessivement important si vous voulez être heureux, c'est d'arrêter d'être paralysé par la peur. Parce que généralement, ce qui vaut le coup d'être vécu est ce qui nous effraie le plus. Ce qui nous fait peur, c'est ce qui pour nous a de l'importance. Si on a peur, c'est parce que pour nous c'est important. On a peur du vide parce qu'on a peur de perdre la vie. La peur, c'est une émotion tout à fait normale, donc il ne faut surtout pas la rejeter en disant « Non, je n'ai pas peur, je suis... » Non, vous avez peur ? C'est tout à fait normal. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez peur ? Prenez le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Vous n'avez pas votre travail, mais vous voulez en changer. Mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de ne pas pouvoir assumer financièrement votre mode de vie ? Vous avez peur de vexer votre manager ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Prenez le temps de vous poser la question. Ça vous permettra de ne pas être complètement paralysé et de prendre des décisionnaires qui seront beaucoup plus rationnels. Typiquement, si vous avez peur de la mort, il va falloir vous poser la question « Pourquoi est-ce que vous avez peur de la mort ? » Parce que qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre ? Une fois que vous êtes mort, il n'y a plus rien. Ça dépend de vos croyances, mais globalement, vous n'êtes plus sur Terre. Donc, la vie est trop courte pour se poser des questions à « Non, j'ai trop peur de mourir. On sait que ça va arriver. On va tous mourir un jour. » C'est la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Il y a la vie et la mort après. Donc, autant profiter de la vie tant qu'elle est là et ne pas perdre son temps à stresser, à angoisser parce que la mort va arriver. Oui, bien sûr qu'elle arrivera un jour. Ce n'est pas parce que vous y pensez plus qu'elle arrivera plus tard. Donc, profitez de la vie. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille dans la finance depuis plusieurs années maintenant. Bien tous, 10 ans. Mais enfin, bref. Et ça fait des années que j'ai envie de faire une formation de professeur de yoga, de quitter mon travail dans la finance pour être professeur de yoga. Et je pense que ça fait 5-6 ans que je regarde les formations, que je me renseigne, etc. Mais je n'ai jamais sauté le pas parce que j'ai peur d'une part du jugement de ce que vont penser mes proches. Je leur dis « Écoute, je vais devenir prof de yoga. » Et d'autre part, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent par rapport au montant que je gagne maintenant et de ne pas réussir à avoir un mode de vie correct et à gagner suffisamment pour avoir un hébergement et la nourriture pour ma fille. Mais après, je me suis dit « Si jamais tu ne le fais pas, tu vas regretter. » « Cette année, c'était ma résolution 2020, je vais faire une formation pour devenir professeure de yoga. » Ça ne veut pas dire que je vais quitter mon travail d'ici 6 mois et que je vais dire « Finalement, ça y est, je passe à plein temps pour faire de yoga. » Mais ça veut dire que moi, je me mets des clés en main et que je peux commencer à donner quelques cours par-ci par-là d'ici la fin de l'année et potentiellement développer mon portefeuille de clients dans le yoga et réduire de plus en plus mon travail dans la finance. C'est quelque chose qui fait peur mais ça me fait peur parce que vraiment, ça me tient à cœur et ça me fait peur parce que j'ai peur d'échouer. C'est tout en fait. Mais donc, il faut passer au-delà de ça pour réussir à avoir la vie dont vous rêvez. Donc, je vous souhaite vraiment de réussir à surmonter vos peurs, de surmonter vos blocages pour arriver à la vie dont vous rêvez même si ce n'est pas la vie dont vos proches rêvent pour vous. C'est votre vie à vous donc faites-la pour vous. La quatrième chose, pour être heureuse, j'ai décidé de ne pas laisser les circonstances extérieures décider de mon bonheur. C'est-à-dire que j'ai décidé que j'étais maître de mes pensées. C'était déjà le cas avant mais évidemment, on est toujours maître de ses pensées mais je n'avais pas la capacité, enfin, je n'avais pas vraiment conscience de ça et du coup, je n'arrivais pas à le mettre en place au quotidien. Mais maintenant, si je me rends compte que je suis maître de mes pensées, ça veut dire que je suis maître des réactions que j'ai face aux situations qui se présentent. Donc, si j'ai une situation très négative qui va se présenter aujourd'hui, j'ai le droit d'être réénervée et de faire des gueules pendant trois semaines mais ça ne va pas forcément améliorer mon bonheur et ma sérénité au quotidien. Alors que si je décide, ok, de voir cet événement, c'est négatif, etc. j'ai le droit d'être réénervée, j'ai le droit de râler, j'ai le droit de faire ce que je veux pendant quelques minutes, voire quelques heures si c'est vraiment quelque chose de gros. Mais à côté, je me concentre sur tout ce qui est beau dans ma vie. Je suis en vie, j'ai un bébé incroyable en bonne santé, j'ai des amis, je suis bien entourée, j'ai un travail, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, j'ai du frigo qui est plein. J'ai tellement de choses positives dans ma vie que me focaliser sur l'événement négatif, que ce soit une bêtise de mon enfant, un accident de voiture, n'importe quoi, ça peut être très grave, mais le fait d'y penser et de ruminer pendant des heures et des heures, des jours et des jours, ça ne changera rien. C'est fait, c'est fait. Donc autant, voilà, vous avez le droit d'encaisser le coup et d'être un peu sur le coup énervé, etc. Mais ça ne sert à rien de le traîner pendant des jours parce que finalement, ça vous ruinera plusieurs jours de bonheur parce que votre vie, elle n'a pas changé à côté de ça. Donc si vous faites la gueule plutôt que de profiter du temps avec vos enfants, avec votre famille, c'est du temps perdu, vous ne pourrez jamais le récupérer. Cinquième point, pour être heureuse, j'ai décidé d'arrêter d'écouter l'avis des autres plutôt que le mien sur comment mener ma vie. C'est-à-dire que, bien sûr, chacun peut donner son avis sur mon mode de vie, sur la façon dont je veux la mener, sur mes projets, etc. Mais au final, c'est mon opinion qui compte. C'est mon intuition, j'ai confiance en moi et si je sais que ce que je vais faire est le mieux pour moi, je me fais confiance, même si c'est à l'encontre de la vie des autres. Je décide de ma propre vie, je suis maître de mes pensées, on l'a vu juste avant, mais je suis aussi maître de ma vie. J'espère que ces petits conseils pour vous aider seront applicables dans votre propre vie. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas pour me dire quelles sont vos astuces pour être plus heureux et plus serein et plus épanoui en 2020.